Donc je dirais à quelqu'un, s'il veut faire de l'agriculture, il faut qu'il soit là-bas et il faut qu'il soit jusqu'au bout. C'est-à-dire, il fait son agriculture et c'est lui-même qui vend ses produits. Voici un masterclass qui changera ton mindset d'entrepreneur une fois pour toutes. Entre dans la prospérité en entendant ce que tu n'as jamais entendu concernant l'entreprise. Masterclass organisé par Argent Livre ce 27 mars 2022 avec le coach Zorome Mamadou. Il te suffit de cliquer ce lien en dessous de la vidéo et nous serons ensemble le 27 mars. Merci. Qu'est-ce que vous pensez de l'agriculture ? Vous en pensez quoi ? Bon, je vous ai dit que j'ai touché à tout. Si quelqu'un veut faire de l'agriculture, je lui conseille d'être, si vous voulez, un trader. Voilà. Pourquoi je dis ça ? Ou alors, s'il ne veut pas être un trader, s'il engage l'agriculture, lui-même, il est présent. On parlera de ça quand on va parler de l'entreprise, de l'entrepreneuriat. Il faut qu'il soit là. Oui. Moi, j'ai pris 15 hectares pour faire de lignam. Et je suis allé même dans un village où leur spécialité, c'est lignam. J'ai pris 20 travailleurs. Je suis venu. Et je suis allé au service, ici on appelle ça CNRA, le Centre National de Recherche Agricole. J'ai demandé toutes les informations pour réussir. On m'a tout donné. On m'a donné des livrets et tout. Mais mon ami, j'ai échoué. J'ai échoué lamentablement. On m'a dit que je devais faire 11 hectares. Pardon. 11 tonnes par hectare. Je n'ai pas pu. Donc, sur 15 hectares, tu vois ce que je devais faire. Mais l'ensemble de mes 15 hectares, je n'ai même pas eu 11 tonnes. Est-ce que tu vois ? L'ensemble de 15 ans, je n'ai pas eu 11 tonnes. Mais pourquoi ? Mais j'ai fait de la tomate. J'ai fait du piment. Je suis assis à Bidjan. Le champ est à 150 kilomètres. J'achète des engrais. Je ne sais pas où ça passe. Je vais, on me dit non, il n'y a pas à manger. J'achète que des sacs de riz, des sacs de riz. La tomate arrive. Ils vont cueillir la tomate. Ils vont vendre au moins deux fois. La troisième fois, on t'appelle patron. Tomate, il est arrivé. Tu arrives là, il y a quelques tomates. On dit que ça n'a pas donné eau. Et des gens me disent non, ils ont vendu tes tomates. Vous comprenez ? Dans l'agriculture, c'est bon. Si toi, tu aimes ça et puis tu es assis dedans. Il me dit, je fais agriculture. Moi, je suis assis en ville. En tout cas, tu vas foutre tes doigts dans tes yeux. Mais par contre, mais bien sûr, par contre, quelqu'un a de l'argent. Il achète un camion. Ceux qui sont, par exemple, en Europe et qui veulent rentrer. Il achète un bon camion ou deux. Il se lève le matin. Par exemple, je parle de la Côte d'Ivoire. C'est valable pour le Cameroun et autres. Il se lève. Il a ses deux chauffeurs. Il est avec eux. Ils vont hors de la ville. Le plus loin possible. Ils achètent les tomates, les piments, les ceci, les cela. Il vient et déverse ça sur le marché. Le lendemain, il prend son argent et il repart. Ça, on gagne de l'argent. Mais il dit, je vais être cultivé pour gagner de l'argent. Mais regardez, même en France, en Europe. Les paysans ne font que se plaindre. Les agriculteurs culturels, les supermarchés achètent ça à 1 euro et vous allez voir qu'ils vendent à 6 euros. Alors, les paysans ne font que se plaindre. Les gens qui ont des vaches, on va prendre leur lait à 0,90 ou 0,90 le litre et on va le revendre à 3 euros. Qui gagne ? C'est ceux qui font le trading, c'est-à-dire le commerce de ces enrées-là, qui gagnent de l'argent. Voilà. Donc, je dirais à quelqu'un, s'il veut faire de l'agriculture, il faut qu'il soit là-bas et il faut qu'il soit jusqu'au bout. C'est-à-dire, il fait son agriculture et c'est lui-même qui vend ses produits. Il y a l'élevage aussi. Il y a beaucoup de choses dont on peut parler. Voilà. Mais les choses que quelqu'un peut faire, par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de la diaspora qui nous écoutent. Et souvent, vous envoyez l'argent au pays pour faire des choses, ça se passe mal, des problèmes avec les membres de la famille. Donc, il y a tous ces investissements-là que quelqu'un peut faire. Si c'est par exemple l'immobilier, il peut venir en vacances et puis mettre une équipe en place. Aujourd'hui, nous avons tout ce qu'il nous faut en termes de caméras, d'applications pour suivre les activités à distance. Il y a des chantiers où je passe ici, je vois les gens ont mis des caméras. Donc, ils suivent à distance. Et puis, bon, vous avez des gens qui peuvent se considérer comme nous autres pour vous aider. Voilà. Non seulement vous coacher, mais essayez de surveiller vos affaires pour vous. Bon, tout cela, on peut le faire. Mais il y a beaucoup de choses. Il y a l'agriculture, il y a l'élevage. Je prends un exemple quand on parle de l'élevage. Vous achetez un kilogramme d'escargot autour de 5 000 francs. On vous vend 3 ou 4 escargots, on vous dit que c'est 5 000 francs. Alors que pour élever de l'escargot, même dans votre maison, dans votre cours, vous avez un espace de 12 mètres carrés. Vous allez élever de l'escargot. Il vous demande quoi ? Il vous demande des feuilles, des ceci. Au bout d'un moment, vous êtes millionnaire. Quand on parle de l'agriculture, il y a l'agriculture hors sol. On n'a plus besoin des milliers d'hectares. Aujourd'hui, vous avez aux Etats-Unis des gens qui font pousser des légumes au-dessus de leur toit. Donc, tout cela, cela existe. Il y a beaucoup de choses qu'on peut conseiller aux gens si on est en relation, en termes d'investissement ou d'entrepreneuriat. On en parlera. Voici un masterclass qui changera ton mindset d'entrepreneur une fois pour toutes. Entre dans la prospérité en entendant ce que tu n'as jamais entendu concernant l'entreprise. Masterclass organisé par Argent Livre ce 27 mars 2022 avec le coach Zoromé Mamadou. Il te suffit de cliquer ce lien en dessous de la vidéo et nous serons ensemble le 27 mars. Merci d'être là.